Les amis, l'heure est grave. L'heure est tellement grave parce qu'aujourd'hui, on est en train de réaliser en fait que la République française, n'ayons pas peur de le dire, c'est une République voleuse. Et dans cette vidéo, je vais parler avec le cœur, mais aussi à travers des preuves. Parce qu'en vérité, la situation de la France-Afrique, les Africains sont fatigués. Les Africains sont fatigués du traitement des Français envers l'Afrique. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de géopolitique. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, par exemple, si vous avez un enfant, si vous avez un neveu, une nièce qui vient d'avoir le bac et que vous ne voulez pas forcément l'envoyer du côté de l'Europe ou bien des pays africains, vous pouvez peut-être réfléchir à pourquoi pas l'envoyer aux États-Unis. Nous, on a une entreprise qui se charge d'amener les étudiants africains à venir étudier, étrangers en général, parce qu'on n'est pas qu'avec les Africains. Les étudiants étrangers à venir étudier aux États-Unis, ce sont des thématiques qui vous intéressent. N'oubliez pas simplement d'aller dans la barre de description, vous allez voir notre site internet, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir commencer votre procédure. Alors, comme je disais, aujourd'hui, on va un peu parler de la situation de la France avec les biens mal acquis. Oui, les biens mal acquis en France. Ce qui est évident actuellement, c'est qu'il y a un contentieux entre la France et le Gabon en ce qui concerne la situation des biens mal acquis. C'est-à-dire que la famille des bongos, ce qui s'est passé, c'est que les bongos ont investi des patrimoines immobiliers en France et la situation, c'est que la situation, en fait, maintenant, c'est que la France est en train de saisir les différents biens immobiliers du Gabon, notamment à travers les bongos, elle est en train de saisir simplement les biens du Gabon afin de reloger les Français. Regardons un peu l'élément qui suit. Il y a quelques jours, certains élus communistes de Paris ont demandé à ce que les biens immobiliers supposés mal acquis de la famille bongos soient récupérés par l'État, puis cédés à la ville de Paris pour en faire des logements sociaux pour les Parisiens. C'est une existence qui nous a semblé surprenante, car ce qui est supposé avoir été pris aux Gabonais doit revenir aux Gabonais à l'issue de procédures judiciaires transparentes. Dans le cas contraire, ça peut rentrer à une énième spoliation du peuple gabonais avec la complicité de la France. Et ceci alors que notre pays a déjà, par le passé, été accusé d'avoir été laxiste, voire complice face à des investissements immobiliers douteux de chefs d'État étrangers sur son sol. Sans surprise, les autorités gabonaises ont dénoncé cette initiative. Je tiens d'ailleurs à saluer la réactivité de l'ambassade de France à Libreville qui a rapidement rappelé l'existence du dispositif bien mal acquis, voté il y a deux ans par notre Assemblée dans le cadre de ce mécanisme. Toutes les sommes récoltées doivent être fléchées au plus près des populations concernées. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire où nous en sommes sur la question des biens mal acquis ? Quel contact avec les autorités de fait au Gabon ? Et par ailleurs, le mécanisme apparemment a été enclenché concernant la Guinée équatoriale. Pouvez-vous nous dire où en est-on également ? Pour ce qui concerne le Gabon, à ma connaissance, il n'y a aucune décision de justice à ce jour. Sur la Guinée équatoriale, la justice s'est prononcée, s'est prononcée de façon définitive. Les autorités françaises travaillent l'exécution de cette décision, notamment dans le cadre du mécanisme de restitution de la loi. Comme vous l'avez pu le constater, la vérité c'est que les français veulent prendre les biens mal acquis du Gabon afin de reloger les français. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Là où en fait, les bongos ont pris l'argent du Gabon, sont allés investir en France, alors que la logique veut que quand les dictateurs comme ça prennent de l'argent de leur pays pour aller investir avec ce pays-là, en France par exemple, la logique voudrait que la France restitue les biens au Gabon en fait. Ou encore s'il faut revendre les biens et ils donnent ça à l'État gabonais. Mais aujourd'hui, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent prendre ces biens immobiliers-là pour reloger les français. Et en allant plus loin, la même situation également s'est passée avec la Guinée équatoriale. Là où en fait, la dame demande bien au ministre, c'est-à-dire en ce qui concerne la Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'il en est en fait. Et là, il va lui retorquer que la décision a été définitive. C'est-à-dire que les français se sont saisis des biens de la famille Theodoro au Bianguema afin de servir cela pour la France. Voilà ce à quoi on en est en fait. Et moi, je vais me focaliser sur la question du Gabon. Parce qu'en vérité, c'est de ça dont il s'agit. En vérité, moi ce que je pense clairement, et moi c'est là où vraiment je souhaite que les autorités de la transition soient vraiment radicales là-dessus. Parce qu'en vérité, il faut qu'on arrive à un niveau là où on respecte les Africains. Il faudrait qu'on arrive à un niveau là où on respecte les Africains. Et par respect, il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser tout passer. On ne peut pas laisser tout passer. Parce qu'à un moment donné, plus on laisse certaines choses passer, plus à un moment donné, on nous méprise. Et il faut qu'on arrête le mépris. Ici, moi je veux que les Français doivent comprendre une chose, c'est que ce que les autorités doivent faire, c'est que, est-ce que les Français sont prêts à assumer la réciprocité ? C'est-à-dire, si on arrive au niveau là où, comme ils veulent se saisir des biens immobiliers, des bongos en France, mais nous aussi, on peut se saisir des commerces français au Gabon. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que le respect, personne ne va te donner le respect. Le respect, c'est quelque chose qui s'arrache. Parce qu'en vérité, ce qui se passe souvent, c'est que les gens vont te donner le respect à la façon dont tu vas te comporter avec eux, en fait. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut sur le Mali, mais le Mali a su imposer son respect. Et il faut que nous aussi, c'est vrai que nous aussi, on a commencé déjà à faire cela par les mesures du CTRI qui ont commencé, qui sont clairement louables. Mais il faut que ça continue, parce que la situation qui a été de se passer en France avec le contentieux des biens mal acquis des bongos, qui doivent maintenant revenir aux Français, on ne doit pas laisser passer cela. On ne doit pas, il faut vraiment que les autorités se pensent sur cette question-là et qu'on ne doit pas laisser passer cela. Parce qu'en vérité, si on laisse passer cette forfaiture, comme ce qui s'est passé notamment avec la Guinée équatoriale, on ne doit pas laisser ça. Parce que si on ne laisse pas cette forfaiture, ça va continuer. Il faudrait que les Français nous respectent. Et en vérité, déjà, c'est une bonne chose, déjà qu'ils ont arrêté la coopération militaire avec le Gabon. Moi, je veux également qu'il y ait d'autres censures également qui continuent encore, nous de notre côté, nous les Gabonais, pour que les Français comprennent que le Gabon est passé à autre chose. Il faudrait que les Français comprennent ça, parce qu'en vérité, la France ne va jamais se détacher de l'Afrique par bonne relation ou bien par amitié. Non ! Les intérêts de la France sont de piller l'Afrique au maximum, et au Gabon en particulier. Et ça, c'est encore une preuve de plus que le président du CTRI, avec son équipe, doit prendre en compte. Parce que la vente de ces biens-là, ça peut être réinjecté dans l'économie gabonaise et faire en sorte que l'économie gabonaise voit plus clair que de dire qu'on va prendre ces logements-là pour reloger les Français. Mais qu'est-ce que nous, on gagne dans ça, en fait ? On gagne quoi dans ça ? Avec tous les problèmes que nous, on a déjà, en fait. Et il faut clairement que les autorités se prennent cette question. Si les Français décident d'aller au bout de leur logique, il faut aussi que nous, on leur montre que nous, on va aller au bout de notre logique. on a beaucoup d'investissements français au niveau du Gabon. Et les autorités peuvent simplement saisir ces biens-là et simplement, on va faire la réciprocité. Le respect ne va pas s'imposer dans des bonnes relations. Le respect s'impose dans la force. Parce que l'autre comprend que le voisin est énervé et il va s'atteler à mieux faire les choses. Donc, moi, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. C'est-à-dire, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like. Laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine. On va vous présenter la structure qu'on appelle Nexus. Nexus, c'est une très bonne structure qui va vous aider à aller faire des études aux Etats-Unis à deux endroits. Il y a l'université de Nebraska et celle de Metro Community College. Nexus te donne la possibilité de faire le choix entre trois offres. Premièrement, l'offre premium qui est à 1 000 $. Il est composé de la démarche et inscription du Cévis, c'est-à-dire le papier qui va te permettre d'entrer en territoire américain et les frais d'inscription. Ensuite, il y a l'offre Gold qui est à 1 500 $ composé de la démarche et inscription, le logement plus la caution, le Cévis et les frais d'inscription. Et enfin, l'offre Platinum qui est à 2 000 $, démarche et inscription, logement plus caution, orientation de débutants, Cévis et les frais d'inscription. Tu fais selon la poche de tes parents ou toi-même, pardon. Et oui, ils ont un site internet www.nexuscnow.com Petite précision, c'est Nexus Consulting LLC. Mais pour ne pas faire long, je dis Nexus. En tout cas, tu pars là-bas, tu auras encore toutes les informations que tu veux sur la structure. Parce que peut-être que je n'ai pas tout dit, mais tu pars, tu auras toutes les informations et tu pourras même consulter Nexus depuis le site internet en question. Si pour toi, c'est trop long, tu vas sur WhatsApp, tu contactes Nexus au numéro de téléphone qui s'affiche en haut. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...